Bonjour tout le monde, et re-bienvenue pour une nouvelle partie en live sur Spiro 2, Ripto's Rage. La rage de Ripto, ou la colère de Ripto, plutôt. Nous nous retrouvons donc pour finir le monde 2, pas en entier, mais... Si vous avez suivi la dernière vidéo, vous connaissez le planning, on reprend une heure plus tard. Vous voyez que j'ai toujours la pauvre libilule en bleu, je n'ai pas vraiment coupé le jeu. On va donc démarrer, comme dans la précédente vidéo, par un niveau de vol ! Le circuit de glace. Et on va essayer aussi de faire moins de 1 minute 15 pour le point de compétence. D'abord, on le fait une première fois en logique. Donc en fait, s'il y a des mecs en haut, il faudra aussi niquer les mecs en bas. Du coup, c'est bizarre, ils font du parapente et du surf, là ça fait. Boum. On fait les arches, on fait les arches, on en fait un. On fait des patineurs par la suite. Oulah, coulons, 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 on a fait des bêtises. Ah oui, il y a les nessis aussi. Il y a les autoneiges, les arches et les nessis, ouais. Mais normalement, ce niveau de vol est quand même plus simple que le précédent. Bien plus simple, si je puis vous dire les choses ainsi. On poursuit sur les arches, on y est. On fait les patineurs, on fait les messieurs en même temps. Ah non, c'est foiré. Mais c'était pas mal, là, ce qu'on a fait. Je pense que c'est plutôt pas mal. En vrai, on peut courir, hein. C'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais je peux faire ça sur les arches. Ça va peut-être un chouïa plus vite. Aïe. Et alors là, non. Pas du tout, quelle perte de temps. Au niveau du timer, on est bon. On est OK, on est correct. Il n'y a pas à s'emmerder. On est bon. Mais bon, on a tous les patineurs. Nickel. Maintenant, est-ce qu'on a fait ça en moins d'une minute quinze ? Comment dire ? Il y a de quoi rager, non ? Regardez-moi ce score. Il y a de quoi rager. Bon, ce serait un peu moins se bloquer sur l'arche. Ça serait passé nickel. On va recommencer, mais il n'est pas bien dur, comme je l'ai dit. On a connu des niveaux de voile plus durs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Avant qu'on pense à voler et à charger, ça va. Tout va bien. Je pense que là, on a fait encore mieux que tout à l'heure. Point de compétence obtenu. Une minute sept ! On a gagné sept secondes de mieux. On a la bouboule, qui est un peu compliquée à faire, mais plaisante quand même. Franchement, on a connu le pire. Alors, chasseur, par contre, fait de galère si on ne sait pas où il est. En fait, il est... On le voit un peu, il est là-dedans. Du coup, il faut charger dans l'igloo pour le découvrir. Tu me sembles prêt pour un défi plus important. Que dirais-tu d'un peu de parapente ? Tu n'as pas le vertige, n'est-ce pas ? C'est parti. Super ! Je vais te tracter derrière mon auto-neige et tu manœuvrera à travers les anneaux. Si tu en rates, nous devrons tout recommencer. On est fait. Donc voilà, c'est un système de gameplay un peu particulier aussi, mais... On s'y habitue et mieux que le chariot, on va dire. Là, on fait du parapente ! Le chien, c'est quand ? C'est pour les anneaux du milieu, à vrai dire. Autant sur les extrêmes, ils suffisent juste pour du côté des queues, mais pour les milieux, là, c'est un peu chaud. Oulà, 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 oulà. Il m'a perturbé. Il m'a perturbé. gauche, droite, gauche, droite, milieu, gauche, droite, oula, c'était chaud le gauche, 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 droite, ah, non, ici c'est chaud, ici il fait le petit virage de merde, là c'est vraiment, ça l'est la chiant dans le jeu de base, mais là ça l'est, aussi. Je vais juste voir un truc, c'est si je touche pas mon bouton, est-ce que Spiro revenait naturellement au milieu, en fait, il dérive un peu, mais il a pas le milieu naturellement. Donc le 37ème anneau, c'est là où il va falloir faire très attention. Pour bientôt. C'est là. Oh, ça passe, ça passe, ça passe, non, ah mais c'est chaud, c'est vrai que la fin c'est chaud, parce qu'il faut pas en fait, comment dire, faut pas être complètement sur la gauche en fait, il faut laisser un peu dériger le truc, lâcher du moule. Là, je suis un petit peu de moule. Ah, j'ai acheté du mou trop tôt là. Finalement, la boule aura été plus galère que le niveau de bois dans lui, c'est ça qu'il faudra retenir. Ah, tu as du mou, mais il faut vraiment en fait partir sur la gauche. Il faut pas repartir sur la droite comme je l'ai fait. Après, ça va, passer le 41ème anneau, il n'y a plus de problème. Et l'anneau le plus chiant. puntos pour contour de la droite comme je l'ai fait. Ah mais on y était là, j'ai lâché le mou et tout au nickel en plus, il faut vraiment que j'ai pas peur de partir sur la gauche complètement quoi, il faut attendre un peu et après il y a gauche complètement. Ah oui mais c'est chiant aussi, pour réussir à doser légèrement le Driss. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça, de faire ça bien surtout. Non alors, mais qu'est-ce que... Non mais en fait j'ai même pas calculé qu'on était déjà au 40ème aneux quoi. Voilà ce que je vais vous dire, c'est que du coup j'ai été même pas au taquet pour virer à gauche. J'ai été pris dans mes souvenirs. C'est du grand n'importe quoi à ce niveau. Du grand n'importe quoi. Oh, la moitié. Attention, on arrive au passage corsé. Et je sais même pas pourquoi je me foire ces aneux là. On y arrivait très bien. La fatigue s'abat sur moi. La concentration va-t-elle revenir ? Tu saurais tout dans l'épisode suivant. Et le bug c'est pourtant gentil hein, tu peux frôler le bout de l'anneau et faire une évaluée. T'es là ! Attention. Oui, ça passe. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on est tranquille. Félicitations Spiro, tu es encore meilleur que moi. C'est bon, 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 c'est bon. Et après, quittez, quittez. Voilà, le deuxième niveau de voile de ce monde fait. En fait, ce monde c'est un petit peu, je trouve en tout cas, qu'en fait il y a deux mondes en un quoi. Franchement, il y avait vraiment moyen de diviser le tout en deux mondes. Bon, après c'est plutôt pas mal, donc on va pas cracher dessus. On va regarder un long monde comme celui-ci. Mais c'est pour ça que du coup il y a moins de monde, il y a que trois hubs. Et c'est pas étonnant. Négaux terminés à 100%. Bien, on va faire donc brasier à 100%. C'est parti. Le code magmatique, finalement, on peut peut-être le faire à 100%, je me suis peut-être trop voyé. Mais c'est pas bien grave. On le fera dans une prochaine vidéo, le 100% de code magmatique. Ainsi que des deux autres niveaux qu'on n'a pas encore fait. C'est pas bien grave. Brasier, je crois qu'il y a un point de compétence, il faut regarder. Je crois que c'est tous les drapeaux le point de compétence. En même temps, si c'est ça, c'est pas compliqué à faire puisque c'est pour une boule. Ah, eux, personnages que j'adore, qu'on retrouve aussi dans Spyro 3. Elles sont énormes. Une fucette. Mais non, c'était un piège mec, il est con mon frérot. Salut Spyro. Mon frère Handel et moi, on a été envoyés ici pour faire sauter ce château. Mais les soldats ont capturé Handel et je suis coincé ici. Voilà, c'est un petit peu Hansel et Gretel et pas Handel. Si tu ouvres les portes qui bloquent le chemin, je pourrai trouver Handel et nous terminerons notre mission super secrète. Et en fait, ce sont des espions. C'est très drôle. Voir ce mignon petit gamin s'avérer être des espions en vrai. Alors, il y a un point de compétence, non ? Voilà. Alors, tous les arbres. Ah non, c'est tous les arbres d'Ambrazi. Très bien. Je ne vois pas ce qu'ils entendent par là. Mais... Ah si, ça y est. Ça m'est revenu. Une coline de faille, c'est normal qu'on ne l'ait pas encore fait. Et après, on aura le boss. Il faudra le faire en parfait. Il faudra aussi frapper Ripto. Ok. Je crois qu'effectivement, il y a une petite gaminie qu'on peut frapper le Ripto. Des dromadaires ! Ou des chameaux. C'est plutôt des chameaux, parce qu'ils n'ont qu'une bosse. Des chameaux ! Aïe ! Ils ont des flingues. C'est pas gentil, ça. Bon, là, autant vous dire que ça ressemble un peu aux talibans du désert. Mais bon... C'est pas moi qui ai fait les niveaux ! J'y suis pour rien. A l'époque, je ne suis pas certain... On était dans les années 1999. Je sais, il y avait forcément des gens qui se faisaient la guerre et tout. Et puis il y avait cette guerre entre les Etats-Unis et l'Iran. Ou l'Afghanistan. L'Afghanistan, voilà. Effectivement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas certain que les talibans existaient à l'époque. Je ne sais pas. Quelqu'un s'y connaît en histoire. Sur 1999, les talibans existaient. Je ne suis pas certain. Il faudra voir. Je ne vais pas faire de recherche. Ça m'intéresse sans plus, pour tout vous dire. Enfin voilà, en tout cas, c'est marrant. J'endorse, j'endorse qu'il y a dans ce niveau. Plus que finalement dans l'Oasis Embragé, qui ressemble un peu, mais dans un contexte différent. Parce que l'Oasis Embragé, c'est plus les mille et une nuit quoi. Là c'est plus... Je ne sais pas, j'ai l'impression de me balader au Maroc. ... ... hop là regardez bien ces drapeaux qui s'élèvent et qui nous déverrouillent les portes après ça va être très chiant de tous les réglages donc là on a notre ami chasseur qui nous propose bien sûr charge sur l'arbre avant que je ne soit touché j'attraperai les singes dans leur chute suis moi suis moi ce qui n'est pas vraiment pas compliqué à faire voilà il y en a 6 il suffit de regarder où notre ami va il vaut mieux se faire toucher nous mêmes que chasseurs ne se fassent toucher je vous avouerai 2 3 donc 4 5 6 tous les 4 5 6 4 5 oui mais 6 je me fais toucher à sa place je vous l'ai dit il vaut mieux ça que que l'inverse je ne sais plus s'il va là en premier s'il va genre tu l'as pas vu et voilà merci de ton aide spiro prend ceci c'était à l'un des singes une mauvaise par contre les sens sont toujours là cette la galère pour amasser mes joyaux en fait il disparaissait les singes avait peut-être qu'ils nous attaquent pas oui nous vous êtes toujours et faire tomber normalement il était plus là une fois que les chasseurs les ailes et tout se ramassent bizarre 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 vous avez dit bizarre j'ai dit bizarre on va prendre un peu de papillons quand même bon aïe les esquives là les esquives là un baby on ici il y avait un truc un peu un peu secret si je puis dire la chose ainsi voilà on a vraiment un endroit secret qui est le plus drôle parce que toutes les moutines de gueule et ça fait plein de joyeux plein de joyeux plein de joyeux il y a pas une fusée aussi ? non elle est pas la fusée pour le coffre très bien et alors tous les arbres on a toujours pas fait le moindre arbre c'est vrai bon ça c'est marrant il y a eu un bug parce qu'il avait l'impression que le pont était abaissé qu'on se prenait dans le pont alors qu'en fait pas du tout énorme enfin vous voyez peut-être pas c'est pas encore abaissé mais il y a eu un bug en tout cas je me rappelle bien il essaie de shooter le serpent c'est drôle je crois que là il y a la fusée il y a pas la fusée ici ? non ah non c'est avec le bonus super flamme c'est vrai ouais clac et voilà le pont levier dont je vous parlais donc du coup c'est énorme il a cru qu'on était bloqués dedans le niveau est moins long que d'autres mais franchement il est sympathique celui-ci on voit le talisman on voit le talisman Spiro tu ferais un super agent secret Handel et moi nous allons pouvoir finir la mission tiens je te donne ce talisman je l'ai volé en douce aux soldats merci mille et on a pas fini on a toujours pas rencontré ton frère t'es plus loin je croyais qu'il fallait sauver son frère avant de pouvoir récupérer le truc parce que là on l'a pas vraiment sauvé on a quand même récupéré le truc étrange tout ça étrange et voilà son frère salut Spiro on a besoin de ces drapeaux pour prouver le succès de notre mission secrète mais le gardien des drapeaux les vole constamment si tu parviens à l'assommer tu pourras tous les rapporter d'après mon anneau de décodage ce bonus devrait t'aider et c'est pas facile à faire effectivement et c'est aussi grâce à ce truc là qu'on va pouvoir désinguer le coffre alors en fait le truc c'est qu'en plus la super serve voilà il y a un mec en haut de chaque drapeau vous lui donnez un petit coup de hop il se scratch et vous pouvez les causer ici alors tu veux ce drapeau un dragon ma foi on peut jouer au bomba 2 c'est parti elle a pas du tout la même voix la voix qu'il avait à l'époque c'était alors tu veux ce drapeau un dragon ma foi on peut jouer au bomba 2 c'est parti il avait une voix comme ça c'était hilarant là il a une voix un peu de gamin faut faire méga attention il balance les orbes vert voilà on sait pas tu ne me battras pas un dragon très bien en avant et nous on peut faire attention aux orbes qui balancent qui en plus sont de manière putain ils sont plus gros que dans le jeu de base là c'est pas possible j'allais dire pop de manière aléatoire mais vas-y allez me viser moi franchement je n'avais aucun problème à le passer ça à l'époque mais apparemment on peut prendre notre temps alors qu'à l'époque il fallait vraiment rusher sinon on se faisait avoir quoi du coup c'est un peu de la triche mais bon on va promettre sinon il nous fait vachement mal avec ces gros orbes vert ils étaient moins gros en fait les orbes en jeu de base donc plus facile est ce qu'il est mais par contre si vous prenez votre temps comme ça à un moment donné il revenait à son point de départ allez file le drapeau vilain super mais il manque toujours deux drapeaux bah oui du coup on va revenir plus ça va plus on va revenir au début du jeu pour collecter les drapeaux et donc plus ça plus le chemin sera long donc plus en plus difficile d'esquiver j'aurais compris notre ami boum 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 alors je prends les joyaux il y en a aussi en hauteur après je le causerai hop là bah du coup on devra avoir tous les joyaux de réunis normalement le 400 sur 400 nickel tu veux toujours mes drapeaux ? bah bien sûr on est là pour ça on doit vraiment prendre bien son temps pour esquiver c'est bien ça du coup ils ont mis 5 étoiles parce que c'est écrit 5 étoiles mais là ils ont rendu le truc beaucoup plus simple hein beaucoup plus simple et les filles de ton 2ème ! j'y ai presque Spiro, plus qu'un drapeau je sais je sais alors là il va falloir se grouiller au niveau de la super charge parce que on est limité dans le temps et que il est loin le boulevard bah c'est bon là normalement tu n'obtiendras pas mon dernier drapeau aussi facilement c'est ce qu'on va voir il est un peu plus vif je crois pour le dernier oulala bon là du coup on peut tricher c'est pour ça on peut tricher on pouvait pas tricher dans le truc de base hein donc là c'est plus simple quoi qu'on en dit là vous pouvez pas faire ce que je suis en train de faire voyez vous vous pouvez pas faire ce que je suis en train de faire voyez vous bon beau boulot agent Spiro comment te remercier de tous tes efforts peut-être avec cet orbe que j'ai trouvé dans le sable bah oui peut-être pour que je puisse finir le livre à 100% tout à fait orbes tous collectés nickel croire on peut donc revenir à la maison on peut donc revenir à la maison et faire maintenant le combat de boss et là on va se rendre compte que les jumeaux sont chelous c'est même un peu creepy on va aller te voir chelous qu'est-ce qu'ils l'ont fait ? ouais ouais ils ont les yeux rouges alors les yeux rouges à l'époque dans le jeu étaient encore plus effrayants c'était vraiment un rouge sang éclatant là c'est plutôt un rouge rose qu'ils lui ont fait faire allez on va aller affronter le boss voilà du coup on pourrait quasiment se faire ripto à la suite mais je crois qu'en fait il nous faut 40 orbes et on en a que 39 et comme j'en ai pas collecté dans les niveaux qu'on a rushé même pas peur tu vas devoir sauter dans le trou du sol pour rejoindre ripto et gulp je peux te donner un petit coup de main j'ai apprivoisé des ptérodactyles de la terre de squelos ils lâcheront des objets qui t'aideront à combattre gulp très bien le perchoir de gulp donc il faut faire un perfect et toucher ripto gulp nous s'appartient offre tu as mérité une récompense sous les siennes gulp qu'est-ce qu'il y a ? oh la fée c'est parti gaaah oh tu as cramé ma cape dragon tu commences vraiment à beaucoup m'agacer au revoir gueule de flamme gueule à table gueule parce que la vidéo peut se permettre de faire ce truc là tu auras tout l'effet que tu voudras ça va beaucoup m'amuser il est où ripto déjà ? mais si on bouge pas il bouge pas donc il est derrière je pense du coup il faut le frapper alors il faut le frapper avec les items que les ptérodactyles vont laisser tomber voilà alors là déjà quitter niveau c'est raté pour le perfecto on s'est fait toucher gulp il est vraiment pas facile à faire sans se toucher quand même je crois que ripto il faut le faire aussi sans se faire toucher ça va pas être simple non plus ripto il est très long comme boss à faire en plus l'aventure continue l'aventure ne bug pas s'il te plait alors du coup on y retourne perchoir de gulp on passe à cinématique gulp après si on se fait toucher je ne c'est à dire que ça va être très compliqué de faire le parfait et en même temps de toucher ripto dans le même combat quoi c'est faisable déjà là les barils ne sont pas bien positionnés pour pouvoir toucher ripto après je pense qu'il faut le niquer non pas avec des barils mais avec des fusées on est bien là mon gros voilà il a une espèce d'arme qui tire des orbes sur le dos bin bin vraiment ça va hop on lui envoie une bombe je crois qu'il faut lui renvoyer une bombe c'est quand on aura les fusées qu'on pourra avoir avec eux c'est certain pas avant ah je l'ai senti venir bon écoutez on va toucher ripto voilà point de compétence obtenu on est mort on s'en fout on a le point de compétence comme je vous ai dit on peut pas tout faire on peut pas toucher ripto et faire le parfait c'est suffisamment chiant comme ça là maintenant on fait le parfait ça me l'a validé au moins ça me l'a validé au moins frappe ripto ouais ça me l'a validé ouais il y a un raid de ripto parfait et après circuit du canyon manque de l'unis il y a pas grand chose à faire dans le monde 3 en final au niveau point de compétence ouais ok bon bah maintenant là on fait le parfait là on vise le parfait on vise le parfait boum gros tas là il va nous viser avec les bombes on va vraiment faire gaffe où est-ce qu'elle parte quoi et on va le laisser viser encore une fois là tiens m'enfermer ah mais quel abouti mais pourquoi on a rocher dans la lab vous avez pu voir la mort de l'animation dans la lab qui est excellente on est vraiment nul hein on est nul bah disons que comparé à crush c'est sûr que le boss a un poil plus dur oula la brain montonneau c'est enfoiré tiens mangez-vous non non mais putain mais pourquoi je ne regarde pas où est-ce qu'ils vivent vous savez qu'en plus il y a un moyen très simple pour l'empêcher de faire ce qu'il nous fait là et qu'on le fait pas et qu'on va le faire parce qu'il nous casse les pompons je vais vous expliquer il s'agit de lui tourner autour bon après pour les tonneaux ça va mais on fait n'importe quoi tiens mange toi mon tonneau mange toi mon tonneau je visais donc merci et donc là voilà il va jamais nous viser si on lui tourne comme ça il nous visera jamais le truc c'est du foncé de fume bon après les bombes on va faire bien les fusées c'est pas compliqué allez tourne 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 je tourne moi je tourne en même temps tiens mange toi ça mon tonneau petit là il nous a fait une attaque roche alors faut l'empêcher de manger des trucs parce que sinon après là il va commencer à faire des attaques chiant merde mais non mais genre en plus c'est passé ah le parfait va pas être simple je vous le dis le parfait va pas être simple je pensais qu'il a déjà fait son attaque tiens mange toi ça oh ça va trop loin trop loin allez viens on t'attend boum t'es même pas au centre hein boum t'es même pas au centre hein t'es même pas au centre hein bon on va essayer d'éviter les orbes verts en regardant où ils vont parce que là cette méthode là elle est pourrie ouais 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 d'où je me fais toucher d'où d'où quelqu'un veut bien m'expliquer là j'ai attendu trop longtemps avant de charger puis 2 2 1 2 3 2 de mieux en mieux je pense qu'on peut l'avoir comme ça on se fait pas toucher mais c'est des ratés quand même voilà j'esquive mon gars, j'esquive toucher il faut juste prendre son mal en patience pour esquiver un bien compliqué et bim je vais faire tournier des fois et bim voilà on prend son mal en patience, là il nous réjouit plus très bien on prend son mal en patience et tout on a fait du caca, on a fait du caca on a fait du caca là on peut l'avoir, non, on l'a pas vu fusée boum, touche écoulée non, là on a fait de la merde c'est dommage, on était bien là on était midlife bon après c'est à partir de la moitié vie qu'il commence à devenir préoccupant si je puis dire la chose ainsi boum, 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 boum faire perdre le plus de temps possible hacer perdre le plus de temps possible C'est quand même une main stracée. Et boum ! Elle va nous rusher dessus non ? Non. C'est deux fusées qu'il faut lui envoyer ? Je sais plus. Elle nous rushe dessus. C'est pas ce que je pensais. Et boum ! C'est vraiment pourri là. Merde il avala un truc vite. On a esquivé le truc. Là il faut rusher. Voilà. Qu'elle esquive. Qu'elle esquive. Et bim ! Rache moi dessus. Rache moi dessus. Retourne toi bien. Père bien ton temps là. Voilà. Parfait. Et un oeuf. Parfait. Une fusée. Parfait. Boum ! Parfait. 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 Allez là il y a un truc intéressant. Boum boum. La doux bête peut-être. Non laissez pas manger le... Non ! Non ! Oh j'ai tellement senti venir les gars. L'échec. J'étais trop concentré de savoir si mon baril métallique plus ma bombe allait toucher. J'aurais pas dû. Bon c'est pas grave. Là on le tient. Là on a la bonne strat. On le tient. On le tient l'animal. On le tient. Allez. Père ton temps à se tourner. Non ! C'est pourquoi je vais pas bouger. Et pourquoi je vais pas bouger. Pourquoi je n'ai pas bouger. Et avant qu'il tire le canon il faut bouger. Parce que sinon il te tire dessus t'as pas le temps d'esquiver. Est-ce que c'est un truc qui prévoit. Enfin qui essaie de calculer dans la direction où tu vas. Ou est-ce que ça va toucher. On va ! Chalette ! Rob. Chalette ! On va ! On va ! Non, non, non voilà mais... TOUCHER ! TOUCHER ! On était tellement prêts à se faire toucher là aussi. Allez, allez, un truc bien. Qu'est-ce que je fasse une inappétite bombe de merde. Oh putain, on s'est fait toucher par la bombe, sérieusement on peut faire ça ? C'est un recto qui s'est foutu de notre gueule en même. Il s'est fait toucher par sa propre attaque. Il y a de quoi se foutre de notre gueule, effectivement. Et je crois que le tonneau, il fait un P où il faut sauter les bombes, il faut esquiver. Et le plus dangereux, c'est la fusée. S'il avale une fusée, il donne pas cher d'eux. Il y a des petits tanques. Qu'est-ce que tu as quitté ? C'est pas ? Qu'est-ce que tu as quitté ? Là on a une bombe, non, non là c'est dégueulasse, là, là c'est dégueulasse, désolé, là où eux nous a touchés c'est dégueulasse. Ha, on peut vraiment faire bugger comme ça en étant contre ça, tu vois, juste voir, non, je voulais juste voir, c'est tout, paraissait bizarre de le bugger contre le bord de la raid, bon bah y'arriver, on va y arriver. Le bilingueule ! Non ! Non ! Vous voyez, c'est totalement anarchique ces tirs de canons, c'est énervant. Bon après il faut pas foncer, c'est ce qu'on a vu, une petite marche permet de légèrement éviter tout le monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, on fonce trop, qu'est-ce que je vous dise, on fonce trop. Voilà, si on fait ça, on fait comme ça, c'est bon, on s'est esquivé, on est tranquille. On mange pas ta bombe, ici. Voilà, on esquive tranquille, on se prend pas le chou. Faut refaire comme on faisait. Et bim ! Non, il a avalé la fusée, hop putain, on est dans la merde. Non ! On s'est fait toucher parce qu'on était trop proche. Non, on s'avoue. Ça c'était un petit peu abusé par contre. Bon ça va, la fusée en fait c'est moins horrible que ce que je croyais. Il nous l'envoie juste en ligne droite. Il faut faire справ à la même chose. Il faut du savoir à la même chose. Il faut jusqu'à la même chose à la même chose. Il faut tous les saisir de l'infans. Il faut qu'on sentit de la même chose à aucune chose là. C'est encore un peu de temps, c'est encore une chose à la même chose à la même chose à la même chose à ne pas. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Toi t'as fusée. Tout le monde, qu'est-ce que tu veux le foutre avec ça ? Je veux juste la virer. Moi qui l'a avalé, crétin. Deux pour le prison. Ah c'est pas mal là, c'est bien joué. C'est pas mal là. Qu'est-ce qu'il fait ? Parfait, esquive, parfait, on fait une idée, parfait, 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 on fait une bombe ici, toujours une bombe de merde, enfin on a arrêté avec les bombes, merde il va bouffer une bombe, attention c'est ce qui est, et bon, touché, allez, plus qu'un point, on y croit, ok, on se déçue, ok c'est la bonne, boum, touché, coulé, conservateur 2, c'est gay, oh, wow, c'est génial, tu ne te joins pas à moi ? Ah, non, j'aimerais bien, mais je dois aller voir le professeur dans la toundra hivernale, il essaie de réparer le super portail pour te renvoyer chez toi. Oh, ça me paraît intéressant, je pense que je vais rester là un moment et me faire bronzer. Il y a beaucoup travaillé en même temps. Eh, où est aller, Laura ? Je ferai mieux de la suivre. la sieste la plus petite du monde. Gulp, vaincu ! Et en plus avec le trophée et le point de compétence. C'est parfait. Et ripto en perfect, ça promet aussi. On va try hard quelques fois, je pense. Je crois que j'ai enfin trouvé un moyen d'accéder au monde des dragons depuis le super portail. Ce cristal de puissance devrait nous donner l'énergie requise. Encore une poignée de calculs pour tout configurer. Je crois que j'y suis. Excellent ! Ça y est, tout est enfin prêt. Il va nous falloir beaucoup plus d'orbes, mais avec l'aide du cristal de puissance, le super portail devrait fonctionner. Alors, vous pensiez être débarrassé de moi ? Eh bien, ce n'est pas le cas. J'ai persuadé ce gros lard de Richard de me vendre quelques bombes. Vite, le cristal de putain ! N'essaie même pas, l'untilo. Ou tu seras le tas de cendres le plus malin du coin. C'est exactement le nouveau sceptre que je voulais. Chasseur, fais quelque chose, vite ! Eh ! Prends nous ça ! Chasseur. Ah bon, moi j'ai essayé ! Bande d'imbéciles ! Quand je vous aurais détruit avec mon nouveau sceptre, je vais rebaptiser cet endroit Riptonia ! RIPTONIA ! RIPTONIA ! RIPTONIA ! Pour le super portail ! Et c'est horrible ! En quoi promis, on fait le niveau du hub. Qui donc a des teintes d'hiver. Des marécages mystiques. Un niveau hors du commun. Donc nous allons apprendre aussi la troisième aptitude tout de suite. Voilà comment ça se passe. Je n'ai plus qu'une chose à t'apprendre. Et comme tout ce qu'il y a de la classe, eh bien, je n'ai pas donné. Mille gemmes ! La charge de tête n'est pas compliquée. Tout ce que tu dois faire, c'est sauter avant d'appuyer sur action. Mille gemmes, je veux bien apprendre ça. Donc voilà. Ceci est la troisième aptitude qui nous permet de briser des rochers, mais aussi des coffres spécifiques. Vous allez vous constater, voilà, il y a une boule dedans. Vous allez vite le constater ! Épingle-vous un pour les papillons. Des bons gros joyeaux ! Des bons gros joyeaux ! Des bons gros joyeaux ! Et voilà ! Un nouveau niveau, n'est bloqué qu'avec la puissance des orbes. Oula ! Il nous a fait une glissade chevou. D'ailleurs, c'est... C'est le petit endroit où on a de la glace. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à part dans le monde de Colossus, on n'a pas forcément eu. Alors voilà ! C'est le nouveau type de coffre qu'il y aura dans Spirot 3 aussi. Des coffres où il faut faire des coups de tête ! Pour les ouvrir ! On n'en a pas eu avant. Mais je crois que dans le code magmatique, c'est ce type de coffre-là dont je vais vous parler. Il faut avoir le coup de tête, sinon on ne peut pas le finir à 100%. Alors ici, on a un nouveau gros sous par Richard qui a demandé du blé. 200 gènes. Tu as choisi judicieusement. Je suis sûr qu'un dragon malin comme toi va regagner son argent en un rien de temps. Circuit du canyon. Il nous prend notre argent ! Notre argent ! Voilà ! Maintenant, on va aller par là. Là, on a les fermes Robotica. C'est un niveau assez franchement intéressant. Un de mes niveaux préférés aussi. Au début, je n'aimais pas trop ce niveau par sa dureté. Donc ça, ce sera le portail de fin ! Quand on aura fait le 100%, on pourra traverser ce portail et atteindre un nouveau niveau vraiment bonus. Là, un nouveau niveau grâce au pouvoir des orbes. Impressionnante collection d'orbes ! Bien. Là-haut, il y a le combat contre Ripto. Je ne sais pas si on a suffisamment d'orbes pour le débloquer. On va voir ça. Peut-être que oui. Peut-être que non. Bon, Spiro. Maintenant que tu as les orbes, la fin de Ripto ne va plus tarder. Pas vrai ? Pas vrai ? Bon, en tout cas, bonne chance. Il est de l'autre côté de la porte. Donc oui. On a de quoi l'affronter. Je veux juste prendre les joyaux, je ne l'affronte pas de suite. Parce qu'à mon avis, on va travailler comme des ouf. Et puis surtout, je veux finir... On veut finir le monde 2 et le monde 3 100% avant de combattre Ripto, bien évidemment. On ne combattra qu'à la toute fin, Ripto. Sinon, ça n'a pas de sens. Euh... On doit... Ah non, 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 non. Te casse pas la gueule. On doit pouvoir aller par là. Voilà ce qu'on veut dire. Où une boubole est là. Je crois que le tourbillon, ceci dit, nous emmener là où on est allés. Non. Ah non, il nous ramène là-bas. D'accord. Il y a un autre truc secret. Il n'est pas donné à tout le monde de le savoir. C'est que... Et voilà. C'est que ici... C'est un endroit secret. Il n'est pas donné à tout le monde de le savoir. Et il y a un or, Bobo. Ouf. Et hop. On revient là où il y a le circuit du canyon. Orbes tous collectés. Bon, par contre, il nous manque des gemmes. Alors qu'on a fouillé tout le hub. Donc le hub du troisième monde est vraiment tout petit. Limite peut-être plus petit que la forêt d'été. Il n'y a pas tant de niveaux que ça. Il y a quoi ? Il y a un niveau de vol. Il y a trois niveaux. Et un combat de boss. Donc effectivement, le troisième monde est plutôt court. Si je puis dire les choses ainsi. Ah bah oui, on a raté. Effectivement. On a raté ça. Et on a raté cette pierre. Ah bah disons. Voilà. Trop obtenu au chantier. Bien. Du coup, on revient dans les plaines d'Automane. Et dans la prochaine vidéo, nous referons les trois niveaux qui ne sont pas complets de la plaine automnale. Voilà, voilà. Avec un écran de chargement absolument long. Mais qui quand même, ça passe. Ok. Et bien écoutez, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Désolé pour Gulp. Ce fut un combat long. Après, je pense que c'est intéressant de voir quelqu'un essayer, réessayer de vaincre un boss jusqu'à ce qu'il y parvienne. J'ai toujours trouvé ça attrayant dans les vidéos. Généralement. Donc, du coup, à la prochaine. Et donc, une prochaine vidéo, on se fera l'Oasis Ombragé, la Colline de Faille et les Cônes Magmatiques à 100%. Voilà. Après, je pense qu'on se fera encore une autre vidéo où on se fera... Les trois niveaux de la Tundra hivernale à 100%. Et enfin, on se fera une dernière vidéo où... Enfin, non, on fera une vidéo où on fera plutôt... Excusez-moi. On fera peut-être sans certainement un niveau complet, un niveau de vol. Et peut-être un autre niveau complet. Je ne sais pas trop. Enfin, en gros, il nous en reste encore trois ou quatre des vidéos sur Spirou 2. Certes, certes, certes. On verra. Hein ? Voilà. On verra, j'ai envie de vous dire. On ne va pas faire de la prévisionnelle tout de suite, tout de suite. Ok. Bon, mais à bientôt, les gars. Tcho.